La Banque des Territoires, c'est une nouvelle marque de la Caisse des dépôts qui vise à fédérer les services de la Caisse des dépôts à destination de nos clients qui sont les collectivités locales, le logement social et les professions juridiques. Notre idée est que chacun de ces clients doit avoir un interlocuteur unique qui met à sa disposition l'ensemble des offres de la Caisse des dépôts qu'il s'agisse du service de conseil, du financement en dette, du financement en capital et puis aussi des opérations en matière de logement social par exemple avec CDC Habitat ou en matière de conseil avec la Caisse. Cette offre sera mise à disposition des élus, des territoires, des professions du droit au travers de notre réseau déconcentré mais également au travers d'une plateforme internet qui sera complètement renouvelée et qui va leur donner accès à l'ensemble de nos offres de services. L'enveloppe que nous envisageons de mettre à disposition des territoires et de plus de 18 milliards d'euros chaque année en matière de financement pour le logement social, pour les collectivités locales et nous souhaitons dépasser le milliard d'euros en investissement en fonds propres au bénéfice d'une part des municipalités, des collectivités locales au sens large et puis également du logement social pour maintenir le niveau de construction et puis également la rénovation thermique de logement social qui est un élément essentiel à la fois pour la planète et aussi pour les frais de gestion des organismes. Les premiers projets de la Banque des Territoires sont déjà en action. Il y a le projet Cœur de Ville qui consiste à redynamiser le centre de 222 villes moyennes françaises. C'est une opération montée en liaison avec le gouvernement et qui est une opération qui va être très porteuse pour ces villes moyennes où habite un quart de la population française. Et puis avec les réformes qui s'annoncent en matière de logement social, la Caisse des dépôts a mis en place un plan de 10 milliards d'euros supplémentaires dans les cinq ans qui viennent afin de soutenir le logement social, construire la construction et la rénovation thermique du logement social.